Je suis au CHU depuis 2005 et je suis chargé de mettre en place une politique culturelle au sein du CHU de Rouen et également de coordonner un programme culture santé sur l'ensemble de la région Haute-Normandie. Le programme national culture santé a été initié en 1999, c'est une convention qui a été signée entre les deux ministères, le ministère de la culture et le ministère de la santé, et qui visait à l'époque à développer des projets culturels dans les établissements de santé, essentiellement sur le champ du sanitaire. Cette convention a été réitérée en 2005 entre les deux ministres et en 2012. C'est dire que ça transcende les clivages politiques et que c'est porté à la fois par les majorités de gauche et de droite. C'est une convention qui permet de caler les orientations du programme et surtout de décliner une politique assez active sur le territoire régional, puisque cette convention est déclinée sous forme de partenariat dans les régions entre les services déconcentrés du ministère de la culture et les agences régionales d'hospitalisation. Ces deux institutions, très souvent, se rapprochent des collectivités territoriales, les régions ou les départements, pour impulser une dynamique territoriale et développer énormément de projets, avec un élargissement au champ du médico-social, c'est-à-dire les établissements accueillant des enfants en situation de handicap et les personnes âgées dans les maisons de retraite médicalisées. L'idée centrale, c'est de contribuer à la prise en charge globale de la personne hospitalisée. C'est l'idée de ne pas la réduire à sa pathologie. On n'est pas un cancer, on n'est pas un sida, on n'est pas une jambe cassée ou un problème cardiaque. On est avant tout une personne qui, sur un temps de sa vie, se retrouve en hospitalisation. C'est considéré que la personne à l'hôpital peut être abordée dans toute son humanité, dans toute sa complexité humaine, et qu'on peut lui proposer une action artistique. Très souvent, le constat que l'on fait, c'est que dans les services de soins où on intervient, qui sont des services lourds, où la personne est hospitalisée sur le long cours, l'individu est face à sa vérité. C'est-à-dire que c'est un temps suspendu, où on fait un peu le bilan d'une vie, un bilan d'étapes, et où on oublie toutes les origines sociales et culturelles, toutes les représentations sociales et culturelles. Donc la personne se donne à voir de manière tout à fait authentique, et je pense que l'artiste qui intervient à l'hôpital est dans la même dynamique. C'est un artiste qui est en porosité avec le monde qui l'entoure, et propose des interventions tout à fait adaptées. Et donc c'est souvent des très très belles rencontres artistiques, mais également humaines. Donc ça c'est un des enjeux de la culture à l'hôpital, mais c'est aussi l'idée d'ouvrir l'hôpital sur la ville, de démystifier la question de la maladie. L'hôpital n'est pas simplement un lieu de souffrance, c'est aussi un lieu de guérison, c'est aussi un lieu de vie, et c'est surtout le prolongement de l'espace public. C'est-à-dire que nous, par les actions que l'on met en place, parce qu'on décline des projets bien sûr dans les unités de soins, mais également dans l'environnement hospitalier, on organise des concerts, des expositions, et c'est l'idée de créer d'autres circulations. C'est l'idée que les gens viennent à l'hôpital pour d'autres raisons. On est dans la même dynamique quand on essaie de mettre en place des projets dans les maisons de retraite médicalisées. Le constat que l'on fait, c'est que souvent les maisons de retraite, en France en tout cas, sont à la périphérie des villes. C'est-à-dire qu'on met la mort à distance, on met la décrépitude à distance, on se dit que la maison de retraite, c'est avant tout des gens qui sont en fin de vie. Nous, on fait le pari d'autre chose. On se dit que les gens âgés qui sont dans ces institutions ont sans doute des choses à transmettre. On a une mémoire absolument puissante qu'il faut sans doute destiner aux nouvelles générations. Donc on initie des projets artistiques en lien avec des écoles de proximité, des collèges, où on fait intervenir des artistes qui travaillent très souvent sur la question de la mémoire à travers la réalisation de courts-métrages, à travers la réalisation de livres, d'écritures, où les anciens se racontent, se donnent à voir et transmettent un savoir aux nouvelles générations. Donc du coup, ce qui est intéressant à observer, effectivement, c'est tous ces mouvements qui se créent, c'est-à-dire faire venir la ville dans les maisons de retraite, de faire en sorte que ce soit des lieux de vie absolument et ne pas les considérer uniquement comme des lieux d'exclusion. La Convention de 1999 avait fixé des orientations très claires et surtout avait donné la possibilité de créer des métiers spécifiques, des métiers de responsable culturel. Donc dans les premiers temps de cette Convention, il y a une formation absolument importante qui a été proposée à un certain nombre de responsables culturels, référents culturels des établissements de santé. Le rôle de responsable culturel est déterminant, c'est-à-dire que c'est un rôle de traducteur entre le monde de la santé et le monde de la culture. Il est nécessaire que le responsable culturel puisse être initié à la fois aux problématiques culturelles et artistiques, mais qu'il puisse également bien comprendre les enjeux de l'hôpital. Parce que tous les projets qui sont mis en place à l'hôpital sont des projets contextualisés. Ce ne sont jamais des projets qui sont parachutés par des équipes artistiques en manque d'inspiration, mais ce sont souvent des projets qui naissent du territoire de santé. C'est-à-dire qu'on n'intervient pas en gériatrie, qu'on intervient en pédiatrie ou en soins palliatifs. Donc ce qu'il est important de faire, c'est que le responsable culturel puisse choisir les bons artistes. Ce sont des artistes avant tout professionnels. On est dans une logique où on fait intervenir des artistes très pointus, qui sont très au clair par rapport à leur démarche artistique, et qui sont également très au clair des raisons pour lesquelles ils viennent à l'hôpital. C'est une condition sine qua non. C'est-à-dire que ça ne fonctionnerait pas si on faisait intervenir des bénévoles. Donc il y a le respect, je dirais, de la performance artistique. Ensuite, ce qui est extrêmement important, c'est la notion partenariale du projet. Donc on encourage les immersions d'artistes dans les services de soins, où ils viennent en observation pendant une semaine, c'est-à-dire qu'ils n'interviennent pas, mais ils observent un peu la vie du service. Ils essaient d'évaluer les contraintes du service, les spécificités du service. Et ensuite, avec les équipes de soins qui sont, elles, aussi mobilisées, ils créent un projet en définissant des objectifs et des modalités de mise en œuvre. Donc ça, c'est extrêmement important. Le rôle du responsable culturel, le professionnalisme des intervenants, pour éviter l'instrumentalisation, puisqu'on n'est jamais dans une logique thérapeutique, on ne se substitue pas aux médecins, on est là vraiment, comme je le disais en introduction, pour considérer la personne dans toute sa complexité humaine. Donc, effectivement, il nous faut les meilleurs, les meilleurs artistes, pour éviter cet écueil. Et de la même manière, on évite que le territoire de soins soit un territoire de stricte inspiration pour les artistes, que les artistes viennent uniquement pour être émus par l'hôpital, puisque l'hôpital est un lieu, effectivement, de souffrance, de vie, de renaissance, en tous les cas, où on pose des questions essentielles. Et nous, ce qui nous importe, c'est que les artistes ne viennent pas uniquement là pour se nourrir et nourrir leur création, mais bien pour initier des rapprochements avec les soignants, avec les patients. Alors, au CHU de Rouen, on a la chance d'avoir contractualisé avec toutes les structures culturelles du territoire. On a une convention de développement culturel avec la ville de Rouen qui nous permet de décliner au CHU les politiques des musées de la ville, les politiques de l'Opéra de Rouen, du Conservatoire. Donc, il y a un certain nombre de projets qui sont mis en place et de plus en plus dans les services, à la demande des chefs de service. Alors, très beau, par exemple, partenarié avec le Musée des Beaux-Arts autour de la maladie d'Alzheimer. C'est l'idée de sortir les anciens de l'institution de soins pour leur faire fréquenter le musée, pour qu'ils puissent avoir accès aux collections du musée. Alors, pour ce faire, on met en place tout un système de médiation tout à fait spécifique pour les anciens. On a travaillé avec le conservateur, avec des conférenciers, pour rendre accessibles les productions. Alors, on a identifié des œuvres dans la collection qui parlent aux anciens. Donc, c'est souvent des œuvres qui traitent de problématiques sociales, je dirais, où les anciens se reconnaissent. Par exemple, il y a un très beau tableau qui s'appelle Noce à Ipport, qui est la représentation d'un banquet de noces du XIXe siècle, début XXe. Et quand les anciens sont face à cette œuvre, eh bien, ils retraversent leurs histoires, leurs propres histoires. C'est toujours très, très sensible. Et ça permet, en tous les cas, aux personnes âgées d'être revalorisées, resocialisées, renarcissisées. On ne les réduit pas à leur vieillesse, en sorte qu'ils puissent avoir encore une parole, même dans le cas de la maladie d'Alzheimer, sur des temps de lucidité parfois très courts. Mais ce sont des temps de lucidité où la personne se raconte autrement. Donc ça, c'est un très beau projet. Il y a également un autre projet tout aussi intéressant, avec l'Opéra de Rouen. Un projet qui existe maintenant depuis pas mal d'années, où, dans un premier temps, les musiciens venaient jouer des symphonies de Haydn dans l'anou central du CHU, où là, ça permettait vraiment que des gens de l'extérieur viennent assister à des temps de concert. Et ce qui était intéressant à observer, c'était la mixité sociale et culturelle qui se jouait là, c'est-à-dire où il y avait des soignants, des patients qui se croisaient, mais également des gens de la ville qui venaient pour d'autres raisons que le soin. Et puis très vite, on a initié des partenariats dans des services lourds, en proposant des concerts au chevet, alors avec des expériences absolument magnifiques, comme dans l'unité des soins palliatifs, où régulièrement des artistes viennent pour proposer des temps de musique. Mais ce qui est bluffant, là, c'est la manière dont ça peut bouger les représentations, et notamment chez les médecins. L'unité des soins palliatifs est un service lourd. Bien sûr, on y meurt, pas seulement. On est également là pour essayer de stabiliser la souffrance et la douleur des patients. Et il est arrivé un jour, des musiciens de l'opéra sont venus, et voulaient rentrer dans une chambre. Et le médecin nous a dit, là, ce n'est pas possible, la dame est en fin de vie, dans deux heures, elle sera partie. Donc, bien sûr, on respecte cette recommandation. Et là, c'est le mari qui est sorti, et qui s'est adressé au musicien en disant, « Ma femme aime Bach », il parlait de sa femme au présent. Et il a invité les musiciens à venir jouer dans la chambre, devant la famille. Et ce qui a été absolument merveilleux, c'est que, quelques temps plus tard, le mari est venu pour nous remercier, pour nous dire à quel point ça avait été un moment essentiel pour entamer le processus de deuil. Et depuis, les médecins ont compris que c'était la relation humaine qui était la plus importante, et qu'il était compliqué de dire, « Non, vous n'allez pas dans cette chambre », que parfois, il pouvait y avoir de très très belles rencontres qui se vivaient de cette manière-là. Donc voilà, c'est des formes adaptées qui sont proposées au service de soins. Avec les musiciens de l'opéra, on organise aussi des créations, des créations musicales, dans deux services de soins, dans le service de pédopsychiatrie, où on accueille des enfants anorexiques, également dans le service des mato-oncologies pédiatriques, les enfants ont le cancer, c'est permettre à ces enfants d'être avant tout dans un processus de création artistique, en permettant à des musiciens de rentrer dans les chambres bulles et de faire de la musique assistée par ordinateur. Donc ça correspond tout à fait en plus au tropisme, à la sensibilité des enfants, mais ça les inscrit surtout dans un processus de création, dans un projet de vie important. Et toutes ces créations sont valorisées à l'opéra, puisque chaque année, l'année prochaine, le 7 février 2015, on a une soirée événement à l'opéra, où sont données à entendre ces créations devant un public très très large. Donc là, c'est créer une passerelle aussi avec la ville, valoriser les actions culturelles qui sont mises en place. Voilà, donc là, effectivement, le musée, l'opéra, mais ça peut être aussi la danse, puisqu'on a en résidence depuis quelques années Sylvain Grouc, un chorégraphe assez identifié au niveau national et même sur la scène internationale, qui lui a installé sa compagnie dans la maison de retraite médicalisée qui dépend du CHU. On a la chance d'avoir une salle des fêtes des années 70 qu'on a réaménagée en studio de danse et qui permet à ces artistes de venir créer, de s'inscrire dans un processus de recherche artistique, mais en contrepartie de venir intervenir auprès des anciens et auprès des publics hospitalisés. Sylvain Grouc le fait magnifiquement bien, et le fait toujours de manière très, très sensible. L'enjeu pour lui, c'est par le geste, par le mouvement, de transformer l'espace d'où l'hôpital et de créer des relations très, très sensibles. Alors, ce qui est toujours intéressant pour ces artistes qui interviennent à l'hôpital, c'est que ça bouleverse souvent leur geste de création. Sylvain Grouc me disait, lui qui a fréquenté les plus grandes scènes quand il était le premier danseur d'Angelin Prége-Locage, me disait que grâce à l'hôpital, il a réussi à travailler sur l'improvisation. C'est-à-dire que dans des espaces contraints, dans des relations, pour le coup, très compliquées, très sensibles, il arrive à bouleverser son geste de création et à travailler sur la lenteur. D'autres l'ont traversé également, je pense à des sculpteurs qui ont travaillé en pédopsychiatrie avec des jeunes femmes anorexiques qui, du fait de l'exiguïté de l'espace dans lequel ils travaillaient, de la temporalité aussi, c'est-à-dire d'être dans un temps très très court, accéléraient le geste et donnaient des formes complètement singulières. Donc ça, ça nourrit beaucoup les artistes. Donc effectivement, pour revenir à ce danseur, il a beaucoup travaillé en soins palliatifs auprès des jeunes filles anorexiques sur la question de la réappropriation du corps. Il a beaucoup travaillé aussi dans les maisons de retraite médicalisées. Et là, c'était extrêmement intéressant à observer parce que ce danseur est plutôt un beau danseur. Et ça suscitait beaucoup d'émois, beaucoup de vies des personnes âgées, notamment des dames. Et ça, c'était extrêmement important à observer. Et les médecins nous disaient qu'en Sylvain et dans la maison de retraite, eh bien, il y a beaucoup moins d'antidépresseurs qui sont donnés aux anciens. C'est donc un impact. Ça a véritablement un impact sur le bien-être des personnes. Donc, du coup, voilà, depuis quelques années, les chefs de service nous sollicitent régulièrement. Donc ça, c'est des formes d'intervention autour du spectacle vivant. On a aussi des réalisations plastiques qui sont mises en place dans les services de soins. Là, on termine une très, très belle exposition photographique, une très belle résidence dans le service de maternité du CHU de Rond, où on travaille sur la relation père-fils. L'artiste a installé tout près de la salle de naissance son studio de photographie. Et quand l'enfant paraît, le père se met torse nu et porte son enfant. C'est le premier contact entre le père et l'enfant qui est saisi par le biais de la photographie. Et ce qui est super intéressant, c'est que ces photographies vont être exposées dans l'espace de consultation des futures mères. Donc, c'est la question de la présence de l'homme dans un environnement essentiellement féminin. Ça pose aussi la question des nouveaux pères, qui est une problématique sociétale. L'art à l'hôpital permet également d'interroger ces thématiques-là. Voilà. Donc, d'autres programmes, aussi en soins palliatifs, où on a fait intervenir une artiste plasticienne à la demande des médecins pour aménager le lieu de façon à ce qu'il soit moins anxiogène. Elle nous a fait un lieu très cotonneux, très doux, très entourant, où les personnes sont prises en charge de l'entrée du service jusque dans la chambre à travers l'exposition d'œuvres d'art. Et ça fonctionne magnifiquement bien. Ça fonctionne magnifiquement bien parce qu'on a des retours absolument sublimes, et notamment des familles qui nous disent qu'ils ont le sentiment d'être privilégiés. Je pense que l'art à l'hôpital, c'est ça. C'est faire en sorte que les gens soient pris en charge de la meilleure manière et pas uniquement sous l'angle thérapeutique. Alors, ce qui est extrêmement important par rapport à la pérennité de ces projets, c'est que ce soit un projet institutionnel. Et au CHU de Rouen, on a la chance, effectivement, d'avoir fait voter, validé ce projet culturel au niveau des différentes instances. Donc, il est porté par la direction générale, défendu dans les comités, dans les différents comités. Et surtout, maintenant, les chefs de service s'en sont véritablement emparés comme un projet fort de service. C'est-à-dire qu'ils ont compris que, bien sûr, ça impactait au niveau de la prise en charge des personnes hospitalisées, mais également auprès des soignants. C'est-à-dire que quand les musiciens de l'opéra interviennent dans les différents services, le service tourne normalement, bien évidemment, mais ça crée de l'apaisement. Et ça change aussi la relation soignant-soignée. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se jouent pendant le temps artistique qui ne se jouent pas pendant le temps du soin. C'est-à-dire que pendant le temps artistique, les personnes sont dans une relation d'individu à individu. Il est arrivé des moments absolument magnifiques où on ouvrait les portes du service, toutes les portes du service quand les musiciens étaient là et que les soignants s'asseyaient sur les lits des patients dans une vraie proximité humaine. Voilà. Donc, c'est des moments extrêmement forts qui permettent à certains d'être moins dans une dynamique qui parfois est très, très anxiogène à l'hôpital parce que, voilà, on est dans des temps contraints, dans des moyens contraints et pour le coup, les chefs de service ont compris que ça avait un véritable impact. Pareil sur les commandes artistiques, là, on termine une commande photographique dans le service d'ophtalmologie où on a mobilisé toutes les équipes, tous les soignants pour qu'ils puissent effectivement faire un retour sur les propositions. Ils se sentent véritablement acteurs de ce projet culturel. Donc, c'est le leur et du coup, ça dépasse le strict cadre de l'unité de soins pour rayonner sur l'ensemble de l'établissement. Alors... Sous-titrage ST' 501